Bonsoir, bienvenue en jeu. Une enquête cette semaine à notre émission. Une enquête que la journaliste Francine Tremblay et le réalisateur Alain Saunier mènent depuis près de deux ans sur l'assassinat d'un felquiste commis au début des années 70 et qui est demeuré inexpliqué jusqu'à ce soir. Nous vous proposons donc ce soir un voyage dans le temps, dans la récente histoire du Québec, 25-30 ans en arrière. Pour plusieurs, les moins de 40 ans, le FLQ, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une sombre page de notre histoire, évidemment. Un diplomate enlevé, un ministre assassiné, des bombes à Westmount. Le FLQ, le Front de libération du Québec, c'était une organisation, encore là c'est un bien grand mot, c'était même pas une organisation, c'était un groupe de cellules éclatées qui souvent ne se connaissaient pas l'une l'autre. Une bande de jeunes idéalistes qui n'avaient qu'un objectif en commun, faire l'indépendance du Québec. Libérer le Québec, comme on disait à l'époque, du joug colonialiste et impérialiste, et de préférence par la violence. Ce que nous vous racontons ce soir, c'est que le FLQ a fait une autre victime. Un assassinat qui n'apparaît même pas dans les livres d'histoire, le meurtre d'un de ses propres membres, François-Mario Bachand. C'était le 29 mars 1971, en banlieue de Paris, à Saint-Ouen. Nous n'allons pas vous dire ce soir qui a tué Bachand. Sans le saura jamais, la justice française a fermé le dossier. À moins qu'un jour, son ou ses meurtriers décident d'avouer leur crime. Mais ce que nous affirmons d'entrée de jeu, c'est qu'il y a eu complot pour tuer Bachand et que les comploteurs étaient de ses camarades du FLQ, qui étaient en exil à l'époque. Westmount, mai 1963. Les premières bombes du FLQ sautaient dans le quartier le plus riche du Québec. Un artificier de l'armée canadienne y avait d'ailleurs été sérieusement blessé en tentant d'en désamorcer une. Derrière cette opération du FLQ, une vingtaine de jeunes, dont François-Mario Bachand. À 19 ans seulement, il avait été recruté par Raymond Villeneuve, l'un des trois fondateurs du FLQ. Quelques temps après cette première série d'attentats, la police avait découvert les coupables et un soir de juin 1963, Bachand était arrêté en sortant de chez lui. Ce jour-là, Michel Bachand voyait partir plus qu'un frère en prison. C'était un compagnon de lutte, mais pas immédiatement, au début de son engagement avec le FLQ à 1963, parce que c'est une période de sa vie où je ne savais pas du tout qu'il était au FLQ. Je l'ai appris à son arrestation, finalement. Bachand a été condamné à quatre ans de prison. Et c'est là qu'il a rencontré quelqu'un qui allait devenir un grand ami, le FLQ de Jacques Langteau, qui sera, sept ans plus tard, un acteur important de la crise d'octobre, en 1970. Pour moi, Bachand, c'était un leader. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, qui pouvait organiser et en qui on pouvait facilement avoir confiance, parce qu'il était... c'était un gars solide, qui paraissait bien, qui avait une faconde, une façon de parler, parfois un peu sec, parfois un peu autoritaire, mais pas pour déplaire non plus. Bachand a finalement purgé un peu plus de deux ans de prison. Lorsqu'il en est sorti, Michel, sa sœur, a retrouvé son frère toujours aussi convaincu de l'idéal indépendantiste, mais aussi plus farouchement socialiste que jamais. On l'entend ici, lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada. D'ailleurs, l'action entreprise par la FLQ n'était pas une action de guérilla, ni de maquis, mais tout simplement un sabotage de certains monuments, certains édifices qui rappelaient le colonialiste. C'était fait d'une façon rationnelle, tout à fait étudiée d'avance. En 1968, François-Mario Bachand était là lors du défilé de la Saint-Jean-Baptiste, à la tête des manifestants qui conspuaient le nouveau premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau. Mais son fait d'armes le plus connu reste l'organisation de la plus importante manifestation des années 60 au Québec, McGill français. Il était un des leaders de l'organisation de cette manifestation, tout en étant volontaire à la compagnie des jeunes Canadiens. Pierre-Renaud était son patron à l'époque. C'est sûr que Mario était du côté de l'indépendance du Québec, avec le McGill français, et du côté d'un changement de type socialiste, un changement de type en profondeur des relations. À l'époque, il faut se resituer, dans les années 60, fin des années 60, quoi. Aujourd'hui, bon, aujourd'hui, avec l'effondrement du communisme et tout, c'est un autre game, là. Mais dans ce temps-là, tout le monde était révolutionnaire. Tout le monde se considérait agissant pour faire une révolution, un changement en profondeur. Quelques jours avant la manifestation, Bachand avait surpris des policiers en train de filmer leur réunion préparatoire. Il les avait chassés, mais ils s'étaient fait arrêter le lendemain, accusés d'avoir volé le matériel des policiers. Messieurs François-Mario Bachand et Daniel Waterloo ont comparé aujourd'hui devant nous. Daniel Waterloo, aujourd'hui chauffeur d'autobus à Paris, s'en souvient bien. Il était le voisin de cellule de Bachand après leur arrestation. Ah, Bachand a été très déprimé. Je suis sûr et certain que psychologiquement, il avait été atteint. Il avait continuellement la tête dans ses mains. Il ne savait pas trop ce qui allait lui arriver. Je ne peux pas relater tout ce qu'on s'est dit ensemble, parce que bon, ça fait quand même 25 ans ou 24 ans que c'est passé. Mais on a discuté, on a parlé. Et lui, il ne voulait pas avoir à passer cette période-là. C'est justement parce que Bachand avait une peur bleue de retourner en prison qu'il a décidé alors de s'exiler. La raison qu'il m'a donnée, l'unique raison, c'est que je ne veux plus faire de prison. Ça ne me tente pas. Je ne suis plus capable de faire de prison. Là, même mon propre père a dit, « Écoute, si tu veux t'en aller, je vais lui donner des sous et tu vas t'en aller. » Alors, c'est l'avocat Murler, l'époque, qui s'est préoccupé du parrainage pour qu'il puisse partir pour Cuba. Et à partir de ce moment-là, moi, je ne l'ai plus revu. François-Mario Bachand est donc parti pour Cuba au mois d'avril 1969. Raymond Villeneuve, le cofondateur du FLQ, celui qui l'avait recruté à l'époque, rappelez-vous, était déjà là-bas, lui. Et puis un mois plus tard, en mai 1969, deux autres felquistes les ont rejoints. C'était Pierre Charette et Alain Allard. Ils venaient, eux, de détourner un avion de ligne américain sur la Havane, sur Cuba. Et c'est là que les choses se sont gâtées pour Bachand. Très rapidement, des conflits ont éclaté entre lui et les trois autres. Des conflits de personnalité, d'abord. Il faut dire que Bachand, ce n'était pas le genre d'homme à s'effacer trop, trop. Mais des conflits idéologiques, surtout. Charette et Villeneuve se sont mis à lui reprocher d'avoir un comportement indigne d'un vrai révolutionnaire, de courir la galipote un petit peu trop, de s'exposer au point peut-être même de déranger leur protecteur cubain. Parce que n'oubliez pas que Fidel Castro, à l'époque, même s'il avait accueilli ces gars-là chez lui dans son île, il cherchait en même temps à protéger ses bonnes relations avec le Canada. Toujours est-il que, presque un an plus tard, au printemps 70, parce qu'ils tournaient en rond à Cuba et parce qu'ils n'avaient toujours pas eu ce fameux entraînement révolutionnaire qu'ils étaient venus chercher, nos felquistes ont pris un cargo cubain direction Europe. Et là, Villeneuve et Bachand ont passé la frontière italienne, mais Charette et Allard, eux, les pirates de l'air, ont été refoulés et renvoyés à Cuba. Printemps 70, Villeneuve et Bachand, même s'ils ne sont pas de grands amis, se retrouvent donc à Paris. Et pendant quelques jours, ils sont hébergés par un Québécois, Claude Saint-Onge. Mario était un gars très convaincu et qui a très convaincu des objectifs pour lesquels il luttait. Par ailleurs, il se présentait un petit peu comme l'âme dirigeante de la Révolution au Québec. Par exemple, pendant les événements d'octobre, je l'ai rencontré à Paris à un certain moment donné. Et puis, il m'a laissé entendre plus ou moins que c'était le cerveau derrière toute opération. Alors, j'ai pris ça un peu avec un grain de sel. Pierre Maclouf, un autre ami de Bachand à l'époque, confirme que Mario se donnait un rôle important dans le FLQ. Voilà, il se présentait d'ailleurs dans des discussions. Il a plusieurs fois dit qu'il était secrétaire général du FLQ. Est-ce que c'était vrai? Ça, je ne peux pas le savoir par définition puisque moi, je n'étais pas membre du FLQ. Je ne peux pas savoir si c'était vrai ou pas. Le front de libération du Québec n'est pas le messie ni un Robin des Bois des temps modernes. Bachand mythomane, Bachand imbue lui-même, mais dans les faits, pendant toute la crise d'octobre, Bachand n'a eu aucun contact avec les ravisseurs de James Cross et de Pierre Laporte. ni avec Paul-Rose, ni avec son ami pourtant, Jacques Langteau. Non, on n'a eu aucun contact. Mais à Paris, Bachand voulait quand même faire sa part lui aussi pour la cause, comme on dit. Bernard Dagenais se souvient d'une rencontre qu'il a eue avec lui dans un café à l'automne 70. Tout en griffonnant ce bout de papier qu'a gardé d'Agenais, Bachand lui demandait de financer un hold-up pour lui permettre de soutenir le FLQ et de se rendre en Algérie. Alors je lui dis, mais moi, je n'ai pas d'argent à te donner. Il me dit, mais dis-moi, pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent ? Il me dit, d'abord, on va aller organiser le vol à partir de l'Algérie. Je lui dis, écoute, veux-tu un billet pour Alger ? Non, 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 j'ai besoin d'argent. Et là, le ton monté. Alors, puisque je lui parlais de ça, il y a le ton monté, je n'ai jamais compris pourquoi, puisque je ferais indirectement de l'aider sans avoir envie de l'aider. Et finalement, le ton monté, puis il a fini par me dire qu'elle allait me tuer, puis que j'étais un ennemi de la Révolution. En novembre 70, un mois après que Pierre Laporte ait été tué, donc, par le FLQ, Mario Bachand se rend en Algérie et y accorde une entrevue au magazine français L'Express. Sous le pseudonyme de François Giraud, il y déclare que Laporte, c'était le responsable de toutes nos misères et que, dans un an ou deux, après avoir maintenu le désordre, enlever d'autres gens qui nous font du mal, nous lancerons une attaque si forte que Trudeau sera obligé d'appeler des Américains. De retour à Paris, un mois plus tard, François Bachand effectue un sérieux virage idéologique. Fin décembre, en effet, le FLQ a échoué, il est décimé. Bachand, le révolutionnaire, devient étapiste, si on peut dire. En effet, il accorde une entrevue au magazine français Politique Hebdo, cette fois, où il est présenté comme le secrétaire général du FLQ, ce qui n'est pas rien. Et il déclare qu'avant de faire la révolution socialiste au Québec, il faut d'abord faire l'indépendance, quitte à s'allier au Parti québécois, un parti petit-bourgeois. Que Mario Bachand se fasse passer pour le numéro un du FLQ et qu'en plus de ça, il laisse entendre que le FLQ est en train de ramollir dans sa foi révolutionnaire, sa foi socialiste, ça, les membres du FLQ d'Alger ne l'ont pas pris. Le FLQ d'Alger, c'était trois personnes. C'était Raymond Villeneuve, celui-là même qui avait recruté Bachand dans le FLQ en 1963, rappelez-vous. C'était aussi Normand Roy et Michel Lambert, ces deux Québécois qui s'étaient présentés comme étant Selim et Salem, au journaliste Pierre Nadeau, lors d'une entrevue au mois d'août 70, alors qu'ils étaient dans un camp de guérilla palestinien. En décembre 1970, Villeneuve était reconnu officiellement comme le porte-parole du FLQ à Alger. Avec Roy et Lambert, il venait d'y ouvrir une délégation du FLQ avec l'aide financière avantageuse du parti au pouvoir en Algérie, le FLN. Il acceptait de vous financer, de vous donner de l'argent, même. Oui, j'ai même, oui, accédité par le Fonds de libération nationale une subvention de 2 000 dinars. C'est-à-dire à peu près, c'était 2 000 francs français à l'époque? Oui, je pense, c'est le salaire d'un fonctionnaire de l'État. 400-500 $ par mois? Peut-être, oui, c'est ça. Oui, il me semble, oui. Ce qui était pas mal, j'imagine, en Algérie, à l'époque. Oui, c'était bien. Si je comprends bien, la perception que vous pouviez avoir, vous de Bachan, à ce moment-là, c'est qu'il était en train de saboter toute votre affaire. Il se prenait pour le secrétaire général du FLQ. Il était allé à Alger à essayer d'ouvrir un bureau que c'était vous, finalement, qui aviez ouvert. Ça devait vous embêter pas mal. Ça, vous deviez... Ben oui, bon, il était comme ça. Il a fait ça avec, ben, tous les groupes, toutes les organisations qu'il a appartenu. Puis la réaction des Algériens, quand ils ont vu que le secrétaire général du FLQ, c'était pas vous, mais c'était lui, ils ont pas dit, mais ça non plus, ou qu'est-ce que... Non, je pense qu'il y en a même pas été question. Ça ne vous a pas nuit, ça ne vous a pas dérangé, ça? Pas du tout. À leurs yeux, là. Non, non, pas du tout. Mais vous avez quand même publié un démenti, très officiel, où vous traitiez de Bachan, de fumiste, de pseudo... Oui, rappelez-moi ça, parce que... Mais c'est pas possible, oui. Ben, c'est vous-même qui me l'avez envoyé ces jours-ci, attendez que je le retrouve, là. Vous traitez Bachan de... Je ne me souviens pas de tout, là. Non, c'est parce que c'est tout le langage d'époque qui est assez amusant aussi. Oui, oui. Un soi-disant secrétaire général du FLQ, et celle, bon, toute notre stratégie de nos analyses est celle présentée par ce fumiste, bon, vous pouvez le même traiter de fumiste, et vous dites, ce soi-disant secrétaire général pseudo-marxiste est de ceux qui prônent dans les rangs socialistes l'idéologie petite bourgeoise de soumission d'Atlas Ouvrier à la puissance américaine. Là, vous ne l'aimez vraiment pas, là. Pour écrire des choses comme ça, vous le failliez pas mal, non? Oui, sûrement, sûrement. En février 1971, Raymond Villeneuve était toujours en contact avec deux autres felquistes, Pierre Charette et Alain Allard, qui, eux, étaient restés à Cuba. C'est avec eux qu'ils tentaient de relancer le FLQ au lendemain de la crise d'octobre. Pour Charette et Allard aussi, Bachan était devenu gênant. À preuve, cette lettre datée du 22 février 1971, soit cinq semaines avant l'assassinat de Bachan, une lettre, donc, que Villeneuve leur a envoyée d'Alger et qui leur dit, « Ici, nous sommes contents de connaître votre désir de poursuivre la lutte à nos côtés. De plus, nous sommes parfaitement d'accord sur la nécessité de l'épuration dont vous parlez. » Vous écrivez à Charette et à Alain à Cuba en disant, bien, merci beaucoup, les gars, de vouloir continuer la lutte avec nous. Et puis, vous dites, « De plus, nous sommes parfaitement d'accord sur la nécessité de l'épuration dont vous parlez. » C'était Bachan, ça, l'épuration? Peut-être. Peut-être. Bien, ça peut être... C'est qui, si c'est pas Bachan? C'est le seul... C'était le seul grain de sable dans l'engrenage, Bachan, là, si je comprends bien. Bien, apparemment, oui, là, je... Apparemment, oui, je sais pas, là... Si on pense à vous autres... Bien, je sais pas, moi, si c'est vous qui l'avez écrit, alors... Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre? Parce que quand on parle d'épuration, ça veut dire qu'on s'en débarrasse de ce gars-là. On peut le voyer, on peut l'interpréter comme ça, oui. Jacques Langteau, un des félkistes exilés à Cuba après la crise d'octobre, va plus loin encore. Il se rappelle très bien une conversation que lui et tous ses camarades ont eue avec Charrette et Allard lors d'une première rencontre dans une chambre d'hôtel à la Havane, trois mois après la mort de Mario Bachan. Alors, on commence à parler, 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 puis à un moment donné, le sujet de la mort de Bachan arrive sur le tapis et d'emblée, Pierre Charrette prend la parole et dit, bien, je suis l'auteur spirituel de la mort de Bachan. Il s'est revendiqué comme tel. Auteur spirituel? L'auteur spirituel. Alors là, on lui a demandé qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il voulait dire, mais il a dit, bon, écoutez, Bachan, il y a la Havane, il a nuit à l'image du FLQ, il se tenait avec des prostituées, et il a sorti de Cuba, il est revenu, il avait apporté des petites culottes à une fille, donc c'est un comportement indigne d'un révolutionnaire, donc c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de le supprimer. Alors, moi, je n'ai jamais pu admettre de telles choses. Mais quand Charrette vous a dit ça, je suis l'auteur spirituel de la mort de Bachan, est-ce que tout de suite vous a dit, c'est donc le FLQ qui a tué Bachan, ce n'est pas la GRC? Ce n'est pas la GRC, non. Ce n'est pas... Ce n'est pas personne d'autre. C'est le FLQ. Et je pense peut-être que la discussion avec Charrette a duré peut-être 10, 15, 20 minutes, et après, on est partis. On a quitté la chambre. Je ne sais plus dans quelle chambre ça s'était produite. Il avait eu lieu cette réunion, mais je sais que moi, j'ai quitté... Je ne sais pas si ma femme assistait à la Rino, elle a quitté... Carboneau a quitté, Yves Landlois a quitté. Vous étiez choqués d'apprendre... On était choqués d'apprendre que Bachan avait pu être tué par des camarades du FLQ. Tu sais, à ce moment-là, on se disait que tout le monde, on va tous y passer, parce que pour une divergence ou pour une autre, on va tous s'entretuer, et c'était inadmissible. Je sais que Charrette avait dit qu'il a donné des mauvaises images du FLQ par son comportement, et donc c'est inadmissible, c'est annuel l'image, et il fallait le supprimer. Si je trouve ça... Mais quand il dit, là, je suis l'auteur spirituel, ça ne veut pas dire l'auteur, ça. Non, non, c'est pas lui. C'est pas lui qui était à Cuba quand Bachan était tué. Sauf qu'ils avaient des contacts avec la délégation du Québec à Alger. Et c'est des gens en Algérie qui pouvaient avoir facilement... qui transitaient aussi facilement en France. On avait lu... Des felkis, c'était ça? Des felkis, c'est ça. On avait lu l'article dans les années... Peut-être avant, en 70, je crois, l'article de Nadeau qui parlait justement du FLQ en Algérie qui avait pignon sur rue avec le drapeau vert-blanc-rouge des Patriotes qui étaient photographiés dans la perspective du perspective de la presse. Donc on savait plus ou moins ça à Cuba aussi qu'il y avait une cellule FLQ en Algérie qui semble bien assez active. Deux autres membres de la cellule Libération, également présents à cette rencontre de Cuba, nous ont confirmé que Charrette s'était bel et bien vanté ce soir-là d'être l'auteur spirituel de la mort de Mario Bachan. Nous avons demandé à Raymond Villeneuve ce que tout cela voulait dire. Mais Charrette, je ne sais pas pourquoi quand il s'y était à Cuba il s'était vendiqué le pain spirituel. Il a dit que je suis l'auteur spirituel mais cette décision d'éliminer Bachan a été prise en consultation avec vous de la cellule d'Alger. Je ne dis pas vous Raymond Villeneuve mais vous, il y avait Norman Roy Lambert aussi dans la cellule d'Alger. Mais si tu veux, ce n'est pas vrai. Non mais je ne pense pas qu'on ait parlé d'éliminer et purer. ça veut dire écarter quelqu'un, le dénoncer. Ça ne veut pas nécessairement dire le tuer. Alors moi, je ne pense pas d'avoir parlé à part courrier en plus ou télégramme avec Charrette de tuer ou d'éliminer physiquement Bachan. Autre indice, dans une note confidentielle datée du mois de mai 1971, un informateur de la GRC à Cuba écrit « Bachan a été liquidé par des membres du FLQ. Il semble même que Charrette et Alard, toujours à Cuba, aient eu quelque chose à voir dans cette affaire. » Et dans la même note, on lit « Ils auraient été les premiers à être mis au courant de sa mort. » Plus loin, on peut aussi lire que Barbara, l'ex-maîtresse de Bachan à Cuba, affirma elle aussi que les membres de cette organisation l'ont exécutée. Pierre Charrette affirme dans un livre où il raconte ses 10 ans d'exil à Cuba qu'il a appris la mort de Bachan lors d'une conversation téléphonique avec Alger. On peut y lire... « Lors d'un appel téléphonique que je fais en Algérie où se trouve Raymond depuis quelques mois, à la tête d'une délégation extérieure du FLQ qui a été constituée, j'apprends que François Bachan a été trouvé mort dans une maison de la banlieue parisienne, exécutée par un commando spécial, telle est l'explication laconique qui a été officiellement donnée pour clore l'incident. » Plus loin, dans le même livre, Charrette ne se gêne pas pour confirmer son manque de sympathie pour Bachan. Mythomane au superlatif, il était devenu insupportable en raison de la zizanie qu'il se plaisait à semer tout autour de lui et tous ceux qu'il connaissait quelque peu le fuyaient tôt ou tard, comme la peste. Pierre Charrette a refusé de nous accorder une entrevue. Est-ce qu'on pouvait être jaloux de lui qui se présentait comme le secrétaire général? « Je pense que oui, je pense qu'il a été victime d'une guerre, même pas une guerre, d'une déguerre ou d'une crise de jalousie, si on peut appeler ça. Je ne sais pas si on peut appeler ça un crime passionnel, mais c'est vraiment une chose abominable de tuer quelqu'un parce qu'il se tient avec des filles ou qu'il a acheté une paire de piscine. On ne tue pas quelqu'un pour ça. C'est ça qui est étonnant. Mais quelqu'un qui le revendique et pourtant quelqu'un le revendiquait à ce moment-là, dit « oui, je suis l'auteur spirituel de la mort de Bachan et des gens sont passés à l'action pour l'éliminer. » Dans son livre, Pierre Charrette raconte aussi l'échange avec Jacques Langteau et il écrit « Avec le recul des années, je reconnais la stupide détourderie d'une telle prise de position de ma part. L'élimination physique de Bachan, par qui que ce soit et pour quoi que ce soit, avait été de toute façon une grave erreur. » 25 ans plus tard, pourquoi nous accordez-vous cette entrevue? Parce que je trouve ça toujours inadmissible qu'on ait pu tuer quelqu'un pour des motifs aussi déraisonnables. Parce que pour moi, Bachan, c'est un peu comme mon frère. Je me dis, cette chose-là aurait pu arriver aussi bien à mon frère qu'à quelqu'un comme Bachan qui n'était pas nécessairement lié par des liens sanguins. Là, je vais dire à la télévision, mais il faut dire que je peux avoir très peur aussi parce que je ne veux pas porter d'accusation, je ne veux pas jouer au délateur, mais je me questionne juste sur le fait que des gens qui sont connus par la police, qui ont commis un crime dont on sait les noms, n'ont jamais été inquiétés. Je me dis, à quoi ils servent aujourd'hui, ces gens-là? Je ne veux pas jouer au délateur, je veux juste connaître un peu la vérité, ce qui s'est passé, exactement dans ce geste. Et je pense que ces gens-là devraient s'excuser aussi. Ceux qui l'ont fait devraient aujourd'hui s'excuser. Il n'y a jamais eu d'excuses ni d'accusations. François-Mario Bachan a été assassiné le 29 mars 1971 à Saint-Ouen, en banlieue de Paris. Quelques semaines avant sa mort, il a abordé la question de la représentation du FLQ à l'étranger dans une lettre aux militants ouvriers québécois écrite en janvier 71. La seule façon de régler cette question de représentation, en somme, qui a le droit de parler au nom du FLQ, serait d'utiliser la force, ce qui suppose naturellement une organisation solide, avec des membres dedans. Nous en sommes loin. un peu avant Noël, nous sommes allés à Paris en compagnie de la sœur de Mario Bachan, Michel Bachan, où, pour la première fois depuis 26 ans, elle avait accès aux dossiers de la police et de la justice française. Alors, avec elle, nous sommes remontés dans le temps pour essayer de comprendre comment il se faisait que l'assassinat de son frère était toujours resté impuni. Il y a 26 ans, une semaine avant la mort de son frère, Michel Bachan était en vacances en France, sans se douter de la tragédie qui l'attendait. Elle était venue à Paris avec son amie pour tenter aussi de convaincre Mario de rentrer au Québec. On a retrouvé une photo dans le dossier. Il paraît que c'est la dernière photo de Mario vivant. Oui, je me souviens. On était dans le quartier Saint-Germain-des-Trés, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Et il y a mon sac à main, mon sac de voyage. Et je me souviens, il y avait des lycéennes ici. Et il avait décidé que mon copain le photographie dans la foule comme ça. Est-ce qu'il se sentait à me racer? Il m'a dit dans le métro, je pense qu'on veut me tuer. J'ai peur à ma vie. Alors moi, ma réaction, c'était de me dire, oh, il y a un problème. Paranoïaque. Je n'y ai pas posé la question. Et le soir, je me rappelle d'avoir ça à mon copain, je pense que Mario va avoir un problème. Alors je m'étais toujours dit, je vais y en parler. Il ne vous a jamais dit pourquoi il avait peur. Il vous a dit, j'ai peur de... mais il ne m'a pas... il ne m'a pas... il ne m'a pas dit d'autre chose. Moi, la simple chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce qui se passe? Pour savoir ce qui s'était passé, nous avons accompagné Michel Bachand chez son avocat à Paris, maître Pierre Gonzalès de Gaspard. Pour la première fois depuis le meurtre de son frère et après des années de recherches infructueuses, Mme Bachand avait enfin accès au dossier de la police et de la justice française. Première constatation, le dossier exclut les hypothèses telles que le drame de Meurs ou l'assassinat par la police canadienne et ne retient qu'une seule hypothèse, le FLQ. Nous savons que des auditions ont prouvé que des personnes avaient préféré contre lui, on ne va pas dire des menaces de mort, ce serait trop précis, mais des indications qui montraient que finalement il était gênant et que peut-être il fallait aller jusqu'à l'écarter, le liquider. Et ça, c'était des gens du FLQ ? Absolument. Bon, ça, c'était pas un proxénète ? Non, c'était pas un proxénète, c'était pas un proxénète, c'était pas une amie déçue, il y en avait quelques-unes peut-être, c'était pas ça du tout, non, c'était incontestablement au sein du FLQ. Bon. Et les mails, toujours les mêmes sites. Et toujours, on a dit, et je suis obligé de vous le préciser, ça tournait autour de Normand Roy, Raymond Villeneuve, Léon Villeneuve, etc. Voilà. Mais on restait toujours sur la piste que c'était des gens du FLQ ? On n'a jamais quitté cette piste-là. Un quart, deux secondes, on a pu penser au tout début, dans les premières minutes qui ont suivi la découverte de l'assassinat, on a pu penser à autre chose. Encore une fois, vous l'avez dit, les amis IES qu'ils connaissaient. Et la seule piste sérieuse, la seule piste sérieuse, c'était tout de suite la piste politique, la piste du Fonds de libération. Règlement de compte au sein du FLQ par des gens du FLQ qui étaient âgés. C'est ce qu'on tire, c'est ce qu'on tire comme conclusion de ce dossier. Raymond Villeneuve, évidemment, n'est pas d'accord avec cette conclusion. Et la seule hypothèse retenue, on l'a lue, on l'a lue de plus, il y en a eu assez épais, la seule hypothèse retenue par la justice française au cours des quatre ans qu'a duré l'enquête, c'est que ce sont des rivaux du FLQ, c'est-à-dire de la cellule d'Alger qui ont assassiné Bachand. Bien, c'est possible que l'hypothèse la plus simple, la plus facile, ce soit celle-là. Et donc, c'est pas la police française qui va dire que ça peut être la police canadienne ou européenne ou je sais pas quoi. De leur point de vue, ça m'étonne pas que je... de leur point de vue. Vous, vous la niez. Vous vous dites que c'est pas le FLQ Alger qui est à l'origine de la mort de Bachand, de l'assassinat de Bachand. L'origine complète. Comme le gouvernement qui s'est servi de moi puis qui m'a niaisé... Maître Robert Lemieux, qui connaît bien l'histoire du FLQ, et qui a défendu en cours de nombreux FLQistes à l'époque, rejette l'hypothèse que ce soit la GRC qui a fait le coup. Ah oui. Oui. Complètement. Ah oui. Oui. Bien, je veux dire, je suis pas... Ou des agents payés par la GRC, non? Je suis pas... Non, non, non. Oui, j'écarterais ça. Oui, complètement, oui. Écartez-vous aussi celle du... Mais je veux dire, on sait... On sait jamais... On sait jamais ce qu'il peut y avoir derrière les choses, mais à prime abord, là, à 90... Si vous demandez... Je fais simplement une opinion personnelle. Vous écartez la GRC. Le meurtre a été commis au 46 de la rue Eugène Lumeau à Saint-Ouen, en banlieue de Paris, chez Pierre Barral, un ami chez qui logeait François-Mario Bachand. La veille du meurtre, le 28 mars 71 donc, un dimanche, un homme et une femme, deux Québécois, se sont présentés à l'appartement pour parler à Mario Bachand. Comme il était absent, Barral leur a dit de revenir le lendemain, ce qu'ils ont fait dès l'avant-midi du lundi 29. Bachand ne les connaissait pas, mais les a quand même accueillis comme des compagnons de lutte. Il les a amenés au bistrot du coin pendant plus d'une heure pour revenir ensuite partager le dîner avec Barral et sa copine, Françoise Laville. Une fois le repas terminé et la vaisselle lavée, Barral et sa femme sont retournés à l'université en milieu d'après-midi. Et à 18h15, Pierre Barral rentrait chez lui. À terre, gisait le corps de François-Mario Bachand, tué de plusieurs balles de pistolet 22, dont deux à la tête. Pas de traces de lutte, aucune douille de balle retrouvée, un travail de professionnel conclut le dossier judiciaire, sauf pour les empreintes digitales d'un inconnu retrouvé sur une chaise pliante qui était tombée sur le dos de Bachand. Et curieusement, on n'a jamais su à qui appartenaient ces empreintes. Elles n'appartiennent pas nécessairement aux meurtriers, mais les identifiés auraient sûrement fait avancer le dossier. Il y a eu une transmission, une demande express qui a été faite concernant les empreintes digitales, enfin, l'empreinte digitale qui était inconnue des services français. Bon, mais elle n'était pas connue au Canada non plus. Elle n'était pas connue au Canada à l'époque parce qu'apparemment, les personnes que cela aurait pu concerner à cette époque-là étaient encore blancs, on va dire, sur le plan judiciaire. Nous sommes allés rue Eugène Lumeau en compagnie de Michel Bachand, de Pierre Barral et de Françoise Laville. Pour eux, évidemment, c'était un choc que de revenir sur ce passé et de voir leur appartement qui n'avait en rien changé depuis 26 ans. Pierre Barral et Françoise Laville ont confirmé ce que nous savions déjà, c'est-à-dire la visite la veille du meurtre d'un couple de Québécois qui souhaitaient rencontrer Bachand, le retour le lendemain de cet homme et de cette femme. Pierre Barral et Françoise Laville nous parlent de ce repas pris en leur compagnie. Est-ce que vous avez senti quand ils sont revenus du café, ils sont partis pendant 2 heures, ils sont venus manger avec vous, sentiez-vous de l'animosité entre Bachand et ses 2 visiteurs ? Pas du tout, moi j'ai senti au comptoir de la confiance. J'ai senti que les personnes étaient très tendues mais pas du tout de fait d'un rapport entre eux. Les personnes étaient des gens tendus mais... C'était explicable aussi par l'histoire qu'ils racontaient qu'ils étaient des gens qui ont eu des problèmes donc on ne s'attendait pas qu'ils soient détendus et souriants. Mais vous ne sentiez pas de connaissance ? Ils se trouvaient dans la relation de gens qui ont trouvé les points de repère qu'ils attendaient. Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal chez... C'est un couple, un homme et une femme. C'est un homme et une femme, je suis à peu près sûre. Vous aussi, M. Barat ? Tout à fait. Vous, Mme Laville, vous avez à un moment donné pris la veste de l'homme du couple en question pour la mettre sur la patate ? Elle était sur un dossier de chaise et on avait eu besoin de la chaise pour manger, pour le repas et j'ai voulu prendre la veste pour la poser sur le lit qui était à 2 mètres, même pas, et j'ai senti l'effroi de la part de l'homme qui s'est précipité sur la veste pour la reprendre. Et j'étais surprise parce que je pensais que la confiance était minimum pour pouvoir déplacer une veste sans geste de ce type. Et j'ai trouvé que la veste était lourde. Pour une veste de ce type qui devait être en toile, j'ai trouvé qu'elle était particulièrement lourde et il a pris soin de prendre sa veste et de la poser lui-même sur le lit. Qui sont ces 2 personnes ? D'abord la femme du couple. Nous avons montré au Barral un portrait robot que nous avions entre les mains mais qu'il n'avait jamais vu. Un croquis qui ne figure pas au dossier d'ailleurs. c'est un dessin fait à l'époque Dieu sait comment. En tout cas ce portrait a été remis à Michel Bachand à l'été de 1971 par François d'Orleau qui présidait l'association des étudiants québécois en France. Les Barral y ont apporté quelques retouches mineures et ont très tôt vu une ressemblance. Enfin j'ai quand même été surpris par cela. D'autant plus qu'on m'avait bien montré quelques photos de femmes mais il n'y avait rien qui corresponde. Oui moi j'ai été frappée aussi tout à l'heure en découvrant cette photo et ça ressemblait tellement avec cette particularité que le visage avait été masculinisé. Or moi j'avais le souvenir d'un visage beaucoup plus fin. Vous avez raccourci le béret. Oui. Vous avez aussi raccourci le visage considérable. On voit le nez plus court vous avez enlevé quelques rides aussi. Ça fait un visage effectivement plus féminin. et le bas de la mâchoire un tout petit peu plus fin aussi et on a un portrait beaucoup plus fiable. L'homme du couple maintenant ? Eh bien le dossier judiciaire nous révèle que Pierre Barral avait trouvé des ressemblances significatives avec les photos 35 et 40 du dossier. Il m'a semblé reconnaître des photos parmi les cinquantaines qu'on m'a présentées quelques photos qui présentaient des points communs avec l'autre personne et qui se révèlent semble-t-il être de la même personne des photographies de la même personne. Donc ça semblerait des indices concordants. Une chose est sûre ces photos 35 et 40 qui font partie du dossier judiciaire mais auquel on nous a refusé l'accès sont celles de la même personne. Normand Roy alias Célim membre du FLQ de la cellule d'Alger. Normand Roy aussi a refusé de nous rencontrer. Selon plusieurs témoignages nous savons aujourd'hui que la femme apparaissant sur le portrait robot ressemble beaucoup à celle qui était la copine de Normand Roy à l'époque. Nous avons retracé et rencontré cette femme elle a refusé de nous donner une entrevue elle a même refusé de nous dire quoi que ce soit même de nous dire si elle était à Paris à Alger ou au Québec à l'époque. Tout ce qu'elle a dit en une heure c'est il y a quelque chose qui m'empêche de vous répondre et je n'ai pas à être mise là-dedans. Pierre Barral et Françoise Laville étaient aussi au courant de la rivalité entre Bachan et les felquistes d'Alger. Avez-vous pensé qu'à l'époque que ça pouvait aller jusqu'à... il y avait une telle une telle dissension sur la représentativité du effet de guerre à l'étranger que c'était suffisant comme motif pour venir tuer Bachan ? Pas seulement la représentativité aussi le fait que les uns ou les autres peuvent avoir et espèrent avoir une influence sur ce qui se passe au pays. Donc on décontacte écrive des textes orientent le mouvement propose des orientations et François Bachan est apparu à un moment apparemment comme pour certains l'ennemi principal pire que le colonialisme anglo-canadien à abattre en priorité. Bon, tout ça ce sont des injures verbales qui étaient monnaie courante dans certains milieux gauchistes mais qui n'étaient pas forcément accompagnées de passage à l'acte. Avez-vous trouvé à l'époque que la police et la justice française et canadienne, si vous avez été au courant de ce que faisait la police ou la justice canadienne, faisait un travail sérieux de recherche des assassins de Bachan ? Ça, j'ai eu l'impression que non. Que non ? J'ai eu l'impression que par la police canadienne, je ne sais pas, mais de deux choses l'une, ou bien elle était directement au courant ou bien ça l'a rangé, mais je ne peux pas dire ce qu'elle a fait parce qu'elle n'a pas été mêlée à ça. La police française n'a pas forcément bien exploité toutes les possibilités qui s'offraient à elle, y compris des renseignements qu'on arrivait à lui apporter. Le dossier judiciaire indique que la police française a tout de même fait parvenir à la police canadienne tous les renseignements qu'elle avait. Restent quelques énigmes. D'abord, Raymond Villeneuve. Même si son nom apparaît plusieurs fois au dossier de police et qu'il faisait régulièrement l'aller-retour Paris-Alger en 1971, et même s'il est rentré officiellement en France en 1973, Villeneuve n'a jamais été interrogé sur l'affaire Bachand. Même chose pour Normand Roy, alias Célim. Quand la France a fermé définitivement le dossier Bachand au mois d'août 1975, Roy comparaissait au même moment devant les tribunaux canadiens pour trois attentats à la bombe commis en 1968. personne ne lui a posé de question, ni ici, ni en France. Quant à Michel Lambert, alias Salem, nous l'avons retracé à Montréal, mais il nie être le Michel Lambert que nous recherchons, malgré des indices clairs. Un de ces hommes, un de ces felquistes d'Alger, a été arrêté au Canada. On a donc pris ces empreintes digitales quelque part. Comment ça se fait qu'on n'a pas... Puisqu'on connaissait le nom, il y a un manque quelconque là, soit de collaboration, enfin de continuité. De continuité, de coopération, de continuité, on est bien d'accord. J'ai l'impression qu'ils se sont beaucoup traînés les pieds parce que je n'ai jamais eu d'informations que ce soit de la police française ou de la gendarmerie royale du Canada. Ni la police française, ni la police canadienne n'ont voulu nous accorder d'entrevue. Quant aux membres de la cellule d'Alger du FLQ, même s'ils sont associés à cette affaire, Raymond Villeneuve réfute encore aujourd'hui les lourds soupçons de la justice française. Le rapport de justice française était fait comme ça et il ne tire qu'une conclusion. C'est le FLQ qui a tué Bachand et c'est le FLQ d'Alger. Je ne pensais pas que c'était aussi clair que c'était pas lui. C'est net comme ça. Et c'est le FLQ d'Alger. Sauf qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils s'appellent Intel. Vous niez ça catégoriquement. Vous n'êtes pas à l'origine de ça. Vous n'avez jamais pensé à faire éliminer Bachand d'aucune façon. On l'a sûrement critiqué, on l'a engueulé, mais on ne l'a pas exécuté. Vous n'avez pas souhaité sa mort. Mais on ne l'a pas exécuté, on ne l'a pas fait tant plus. On peut retrouver des taxes, on l'a traité de tout, mais on n'a pas dû. Quoi qu'il en soit, voilà un meurtre qui restera toujours impuni. Malheureusement pour Michel Bachand, il y a prescription en France après 10 ans, de sorte que même si les assassins de Bachand avouaient leurs crimes aujourd'hui, on ne pourrait plus les poursuivre là-bas. Le dossier est clos pour toujours. Et si c'était des Canadiens, on ne pourrait pas les poursuivre non plus ici au Canada parce que le meurtre a été commis à l'étranger, en France. Il reste donc à Michel Bachand le souvenir d'un frère très proche qu'elle a salué une dernière fois au cimetière du Père Lachaise à Paris, il y a bientôt 26 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada